Donc pour l'aide venue de l'étranger en France en particulier, il n'y a pas une censure où on ne oblige pas à faire des choses de telle sorte. Mais quand même, ils aident les films qui conviennent à leur conviction, qui conviennent à leurs idées, qui conviennent à leur idéologie. Ils conviennent quand même qui marchent aujourd'hui, tels que les problèmes du terrorisme, ils aident les films qui vont au sens, les films qui traitent du sujet de la femme, etc. Donc ils ont leur choix. C'est normal, je comprends, c'est normal, parce qu'ils sont des bailleurs de fonds, et comme tous les bailleurs de fonds, ils sont rois. C'est normal. Ils n'obligent pas les gens, mais quand même, ils négocient leurs intérêts au point de vue intellectuel, au point de vue idéologique, etc. Donc c'est ça. Je comprends à la limite, c'est compréhensible, mais il faut qu'un jour, tout ça s'arrête. Le sens de son être, c'était cette passion du cinéma, et il s'en foutait du reste, on dirait. C'est-à-dire qu'il ne cherchait même pas à gagner sa vie. Il était certes professeur, renseignant à l'école des beaux-arts à Casablanca, mais avec un petit salaire qui ne lui permettait pas d'assurer vraiment sa vie. Et à côté de tout cela, ce qui le préoccupait le plus, c'était de parler du cinéma, d'encourager le cinéma et d'être présent partout, là où on parle du cinéma, là où on projette des films marocains. Il faisait tous les festivals. Mais il y a beaucoup de personnes qui étaient présentes au festival, mais ils étaient pratiquement invisibles. Lui, tout le monde le connaissait, tout le monde le voyait, parce qu'il bougeait trop. Il venait voir les personnes, il venait à leur rencontre, il aimait communiquer avec les gens, il aimait devenir leur ami, et il voulait qu'ils soient aimés par ces gens. C'est une perte pour nous, parce que d'abord, c'est un très bon critique, il a une très grande finesse. Et puis c'est quelqu'un qui a réussi la prouesse très difficile dans ce métier de ne pas avoir d'ennemis. C'est quelqu'un qui était exigeant dans ses analyses, mais qui était très souple dans ses relations avec les gens. Et voilà, et mourir comme ça à son âge, dans un accident de voiture stupide, c'est la perte de quelqu'un qui a accompagné le mouvement du cinéma ici, et c'est la perte d'un ami, d'un ami que j'étais sûr de retrouver à Tangier, deux fois par an, à Khouribga, une fois par an, à Marrakech, une fois par an, à Rabat, une fois par an, tous ces festivals, à Salé, pour le cinéma de films de femmes. Et donc j'avais avec lui à peu près sept à huit rendez-vous par an, et savoir qu'aujourd'hui je ne vais plus avoir mes rendez-vous, ma tasse de café, ma discussion, toujours très amicale avec lui, c'est, depuis qu'il a disparu, ça me manque énormément, ça me manque vraiment. Et là, on sent que Nurdin Kachti a laissé, il a laissé un vide, un vide réel, et bon, c'est comme ça. Les films marocains, aujourd'hui, dans ce festival, par exemple, on trouve les trois générations de cinéastes marocains. Les pionniers avec des films, la génération intermédiaire avec leurs films, et les jeunes qui arrivent aujourd'hui dans le cinéma marocain. Par exemple, si je vous permettez, je peux vous dire que c'est grâce aux cinéastes pionniers qu'on a pu aujourd'hui, un des éléments forts qu'on a favorisé justement, parce qu'ils ont résisté, ils ont résisté fortement pour que le cinéma doit exister. Ils ont pris ce militantisme à leur char pour nous dire que le cinéma, l'image cinématographe doit exister en Maroc. Et c'est grâce à eux qu'aujourd'hui, nous sommes avec 15 films en production. Les jeunes, par exemple, dans ce festival, sur les 15 films en compétition, il y a six films, six films de premier long métrage, de première oeuvre. Ça explique qu'aujourd'hui, il y a une variation qui est très importante et ce qui donne le charme au cinéma marocain. C'est bon ? Sous-titrage Société Radio-Canada